Je vais vous faire un petit peu découvrir le monde des perroquets, je vais vous indiquer leur prénom, leur âge, leur pays d'origine. Trapez vite ! Comme ça, cela va vous permettre de mieux les connaître et ainsi de pouvoir les encourager. Je débite tout de suite par une demoiselle vêtue de bleu à ma droite. Je vous présente, elle se prénomme Rosy. Qu'est-ce qu'il y a, moi, de vite ? Je fais des bêtises déjà ? Alors, le tout, Rosy est un arabe. Il faut savoir que les arabes, ce sont les plus grands et les plus gros perroquets du monde et qui vivent en forêt amazonienne. Et plus précisément, notre Rosy est un ara, ara rona. Oui, mais je te vois, t'inquiète pas, c'est juste que tu avais repéré là-bas des poussettes. Oui, je te suis, mais je ne te suis pas jusqu'au bout, tu sais. Alors, plus précisément, c'est un ara, ara rona. Alors que ce soit mal ou femelle, ils sont de la même couleur. Comme Rosy, vous lui voyez, du jaune, du bleu, le front de couleur vert et un bec très fin, très effilé de couleur noire. Et notre Rosy, eh bien, va fêter ses 12 ans cette année. Allez, on continue avec un jeune homme. Cette fois-ci, notre Moko. Lui, Moko est un arabe Macao. Les Macao, en fait, sont rouges au niveau du ventre et jaune orangé au niveau de leurs ailes. Et Moko est également tout jeune puisqu'il a fêté 6 ans cette année. Alors, il faut savoir que 6 ans et 12 ans, ce sont des âges très très jeunes pour des arabes. puisqu'en général, en captivité, eh bien, il peut atteindre l'âge de 80, voire même 90 ans. Allez, on continue avec le doyen du groupe, notre Pablo. Le Pablo va fêter ses 19 ans cette année. Notre Pablo est un ara chloroptère, ou plus communément appelé ara à Elverza. Alors, les chloroptères se distinguent très largement par le joli coloris vert qui se trouve au niveau de leurs ailes. Alors, je pense que, vous avez tous remarqué, les ara possèdent un énorme bec très puissant, surtout celui des chloroptères. Avec ce bec, eh bien, ils sont capables de casser des noix, des noisettes. Voici un petit peu plus gros des noix de coco. Et se servent également de ce bec, on va dire, comme un homme, qui sortent de troisième patte pour monter ou descendre aux arbres. Allez, le tout dernier qui se rattappe, donc Pepito, que je ne présente plus. Alors, Pepito, ce n'est pas un ara comme les autres, c'est un cacato. C'est un cacato, c'est un cacato, c'est un cacato, c'est un cacato. Alors, pour débuter le spectacle, je vais avoir besoin de deux volontaires, s'il vous plaît, deux jeunes volontaires. Allez, le petit jeune homme, très bien, le choix. Ne tombe pas, parce que ça glisse énormément. Allez, la petite jeune fille en rose, il va pouvoir. Ah non, c'était en haut, pardon. Je t'avais le rappelé. C'est possible, il y en a des qui arrivent. Non, 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 deux, c'est tout. Deux, c'était bien. Tu peux aller, c'est ton frère ? Le frère de cousine. Ne vous battez pas, c'est pas grave. Bonjour, quel est votre prénom ? Je viens essayer, si c'est mon frère, c'est pas grave. Céline, Enzo, tu restes là, ok ? Alors, Enzo et Céline, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le pépito à traverser la porte. Et ensuite, Enzo, on ira te mettre le pépito juste derrière moi pour que tu puisses monter le drape. Ok, pour la mission ? Tu fais ton bras comme ça, on va mettre le pépito sur ton bras, et ensuite, tu le mets au niveau de la corde, et il va mettre, voilà. Peut-être que de l'autre côté, celui-là, il va venir. Voilà, très bien, tu peux le suivre si tu veux. Allez, c'est pas mal, mon pépite. Très, très bien. Alors, Enzo, dès que pépite arrive, hop, tu mets ton bras comme ça, il va venir sur toi. Allez, mon pépite, va monter bien là. Voilà, la blague. Pépite, t'es à trop, trop.